Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Europa Universe 4 en multi avec Damned, bonsoir Damned ! Et on se relance donc dans notre petite partie, bah je te laisse enlever la pause si t'es enlevé d'enlever la pause parce que c'est toi qui étais un peu dans la merde... De toute façon tu m'appelles si jamais il y a besoin, moi j'étais en train de récupérer tranquillement de la guerre, on va aller finir le jaune pour, mais d'abord je laisse mes alliés faire des petites revendications à droite et à gauche, puis je vais aller regarder un peu les états du coup... Non ça va être pourri ça, ça c'est beau... C'est très très bien ça... On peut en faire combien encore des états ? Je vais peut-être en garder un peu quand même pour... Oh je vais en faire 10, ouais ok... Bon, ça va quoi... 2 0-4 alors que j'ai qu'une seule province là... Bah oui... En même temps j'étais pas particulièrement en bandage dessous hein... Mais euh... Mais bon... Alors on va regarder un petit peu Dame Ned taper... Putain ouais c'est vrai que c'était violent quand même hein... Alors un rival politique euh... On lui vient en aide... C'est qui le rival politique ? On s'en fout... On prend 10 euh... 10 de karma c'est bon... Ah il y va comme ça ! Attention ! Si ça renforce... Mais il renforce jamais les... Les révolutionnaires t'as du bol... Ouais puis ça va... Tes 38 000 hommes ils suffisent quoi... A deux fois moindre eux tu les défonces... Ouais ça va c'est pas... C'est pas du révolutionnaire trop trop vénère quoi... Oh oui... Ouais t'as quasiment tout nettoyé déjà... Ça va pas péter sur tes îles... Nan même pas... Oh ouais donc oui ouais... Ça va être relativement facilement géré... Je m'attendais à un truc un peu plus brutal j'avoue hein... Vu le nombre de troupes... Mais en fait c'est juste de la merde quoi... C'est des troupes de merde... Oui après c'est vrai que t'as quand même des... T'as ces 125 de... Disciplines qui font plaise quoi... Euh... On va prendre quelques galères tiens... On va prendre des galères... Ouais... Voilà on va reprendre 5 vaisseaux lourds... Derrière on va prendre... Une dizaine de frégates... Dépensons des sous les amis... Ah merde putain... T'étais pas euh... Ah oui ça c'est la tristesse... C'est quand même pas si simple quoi... Ça va pas juste péter une fois et ça se calme quoi... Ça va péter en boucle euh... Ouais bon enfin là c'est des séparatistes là... Ah oui c'est vrai... Clemsen... Ah oui c'est vrai... Clemsen... Tu peux pas leur lâcher de l'autonomie à Clemsen ? Bah ça te fait de l'absolutisme... Ah oui bon bah dans ce cas là... Moi j'aimerais bien atteindre 100 d'absolutisme mais je pense que ça va pas être possible... En plus mon âge d'or va se terminer à un moment... Ouais on est remonté à moins 23 de Karma c'est parfait... Il faudra quelqu'un qui t'attaque pour que je te rejoigne... Et puis ça serait nickel... Moi j'attends un peu de refaire quelques réserves... Parce que quand même je suis à à peine la moitié de mes réserves... Ça craint un peu... Enfin ça craint un peu... Réellement pas tant que ça hein... Je vais pas... Ça craint pas tant que ça... Bon ça serait bien d'aller finir le Benguel un jour aussi... J'ai pas de diplomate... J'ai que 3 diplomates hein... C'est vrai que c'est un peu tendu quand même... Jeteons un oeil au commerce tiens... Yaka... Ok... Malaka... On a que 2-3... Ouais mais là on a pas grand chose... On va pas faire beaucoup mieux de toute façon... Ici... Ici on a 5%... Ici j'imagine qu'on collecte... Ici j'imagine qu'on collecte... Ici on fait quoi ? On transfert... Ouais... On transfert 14 quand même... Vers là... On retransfert... Vers ici... Ou on collecte... Ok... C'est pas optimal hein... Mais bon... Bon... Là où est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Ici... Ici... Sur les 14 il y en a que... C'est qui ? Ah ouais mais c'est le jaune pour... Ouais le jaune pour il va disparaître... Donc on va le laisser lui... Ici par contre... Pfff... C'est un noeud... Un noeud de départ ça... Donc c'est un peu de la merde globalement... Puis il y en a déjà 5-5 qui part par là... Donc c'est pourri... Mouais au niveau des marchands... Je peux pas faire beaucoup mieux moi... Malheureusement... Clemson elle est même look en Australie... C'est vrai que c'est quand même beau quoi... Tu me dis d'ailleurs hein... Ouais bah c'est vrai que là les troupes... Enfin en plus avec l'entraînement... C'est la fête quoi... Ça joue quand même beaucoup hein... Je suis à 54 de professionnalisme moi... 53 de tradition terrestre... 124,7 de traditionnalisme... De discipline... On pourrait... On pourrait avoir le 125 là... Si on arrive à remonter le karma... Ah merde on a perdu un mariage royal... Toi reviens... Ouais... On est que en 1700... Bon il reste un peu moins de 100 ans... On est globalement plutôt bien hein... Ouais non le maing il y a encore moyen de l'avancer un peu là... Aucune pitié... Les châtiments publics... Tiens... J'avais jamais fait gaffe au nom de cette tech... Sympathique... Mais oui... Des pisse vinaigre... Attention quoi... Cool... J'ai un diplomate... J'ai un général qui monte de niveau... Ça fait plaisir... Bon jaune pour... Euh... Toi tes revendications vont disparaître... Donc on s'en fout... Ah Sam... Ouais... Tu peux pas faire mieux... Toi tu peux faire mieux là... Bouge toi les fesses un peu... Ah... On peut convertir un truc... Parfait... Ah bon... Bah... Qu'est-ce t'as foutu... Mi... 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 Un clé... Et... Ouais... Il y a une... Une... Un... Ah oui ! T'es allié au 2... Ouais... Effectivement dans la zone... Oh non non, mais j'entends bien Excellent ministre 100 points de puissance militaire Non, un peu de puissance admin Ça serait cool Ça c'est quoi ? C'est une galère Ça c'est une galère Milice locale, qu'est-ce que c'est que ça ? Perte de 59 000 sur les réserves militaires Ou alors 5 de professionnalisme Les réserves Je suis retombé au niveau du début de l'épisode Comme ça c'est fait Toi t'es un vaisseau lourd Toi t'es une frégate Non t'es un vaisseau lourd Où est ma dixième frégate ? Ah ouais, plus 11 Ah bah ouais, c'est pour ça qu'en plus C'est le drame pour les autres Ça va, t'es bien quoi Ouais, tu peux essayer de te trouver des tributaires qui fileraient des points éventuellement Tu fais quoi bateau là ? Ouais bah y'a pas à chier C'est le noeud du benguel qui rapporte le plus Bah qui rapporte le plus en termes de sous non mais pas vraiment Mais en termes de puissance commerciale quand j'envoie des bateaux par contre T'es à 40 d'or ? Pourtant j'ai 53% J'ai mathématiquement plus que toi Il me rapporte que 25 Ah oui mais non mais c'est parce que je transfère moi Je ne collecte pas Je transfère vers ma capitale Mais ma capitale je récolte 72 dedans Et Goa je collecte 60 60 à Goa Ça fait bien plaisir En même temps j'ai pris les doctrines commerciales et tout Un peu pour ça aussi Bon là par contre il faut que j'améliore mon poids assez lent C'est pas possible Ici j'ai pas de marché ici Déconnez les gars J'ai pas de marché quoi C'est dommage on peut pas voir combien ça me donnerait si je construisais Est-ce que je peux le voir là peut-être Candy Non je peux voir que les bâtiments constructibles ici Ouais Eh mais je me fais que 146 par mois Qu'est-ce que c'est que ce scandale Bon l'annexion j'ai l'impression qu'elle avance plus très vite là Bon en même temps avec 7 de réputation diplomatique Je pense que je peux difficilement faire mieux La vache on a 7 de réputation diplomatique les gens quoi C'est quand même classe Ah ça y est les textes sont arrivés C'est parti on les prend tout de suite Voilà Ah c'est pas l'attaque admin va arriver Mais je suis 27 en diplo et militaire maintenant Et j'aurai une nouvelle cave à la prochaine Ouais moi je vais passer 27 bientôt En avril si tout va bien Un pérenniste contre les lénaps Tiens bon Les lénaps Ah oui on commence à voir de mieux en mieux Bon l'Angleterre est une fois de plus bien posée Et la France est quand même très puissante dans le nouveau monde J'ai l'impression Clemson aussi C'est plus c'est quoi Le Pérou clemsénien quoi C'est quoi être moins abusé Hop là Quelques états de plus Bon bah C'est bon Je vais peut-être Je vais peut-être me faire vite fait le jaune pour Le jaune pour Il a encore des alliés Biapas et Yarkand Le Yarkand qui va encore une fois être en guerre contre moi Ouais bah un truc comme ça Le Yarkand et le Biapas Bon bah on va On va commencer à bouger les troupes Oh la vache quoi Oh le drame absolu Ouais Ouais mais il doit y avoir un truc qui continue tant que t'as pas de tradition républicaine Nous on va placer nos troupes et puis on va aller défoncer un peu le jaune pour avec ses alliés Ah puis on a peut-être le moyen d'aller coller au Ming dis donc En bouffant le Yarkand qui est allié là T'es allié à qui Yarkand ? On est allié à Jaune pour et seulement à Jaune pour Ah puis en plus on pourra tester Si je l'appelle en co-belligérant Est-ce que le Ming vient ? Ça sera un test intéressant à faire si t'es chaud Bah écoute si t'es pas trop trop dans la merde on peut y aller Bon bah écoute dans ce cas là Je te laisse te placer peut-être contre le Ming au cas où On va placer des troupes dans le coin Ça c'est une montagne On peut placer là également On peut mettre 40 000 hommes ici Un général sur ce front Ouais Un autre toi là Toi tu vas venir ici On a dit que c'était là Ouais on peut mettre 40 000 hommes là Ok bon on est un peu étalé Mais on va très vite sortir le Biapass Ah merde C'est là que je voulais que vous alliez Oui il vaut mieux ça plutôt que de perdre ton pays quoi Bon bah mon vassal aura pas le temps de faire des revendications Mais c'est pas grave On va quand même tenter Le jaune pour est indigné contre moi Et bah écoute tu vas disparaître Ça t'apprendra à être indigné Un pérenniste contre Bad, Trèves et Wittenberg Ouais Pourquoi pas Ah l'Autriche a réussi à reprendre un peu du poil de la bête dis donc Alors ce que j'ai vu tout à l'heure c'est que la France a l'île de Man Ça m'a fait marrer Ouais Elle a pris l'île de Man en plein milieu des îles britanniques quoi C'est assez marrant Ah on peut prendre l'aptitude Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais je trouve pas notre discipline élevée C'est un peu chiant Alors dégâts de l'artillerie Engagement naval global ça va pas nous servir pour la guerre Plus d'avantages contre les forts Ouais dégâts de l'artillerie ça me plaît bien comme thème Bah écoute si t'es prêt je vois que le Ming il s'attend quand même à des merdes Avec ses 44 000 hommes à ta frontière Si t'es prêt on y va Ah Ah Parce que j'appelle le Yarkhand comme cobelligérant et qu'il est tributaire du Ming Ça nous permettra de tester si un cobelligérant appelle son pote tributaire Ah bah oui oui tu m'étonnes en même temps elle est à peu près de son niveau hein Nous on est même plus de son niveau nous on est trop loin On est trop loin devant Alors j'appelle les Khmers J'attaque le Yarkhand en cobelligérant Non j'attaque Johnpour avec le Yarkhand comme cobelligérant Et le Biapas comme allié qui va se faire défoncer le cul On prend Impérialisme Et c'est la guerre Alors sa capitale est là donc on va instantanément la prendre Ici on va commencer à avancer J'enlève la pause pour que les gens rejoignent si tu veux Hop Donc là le Yarkhand a rejoint Le Biapas n'a pas Si le Biapas a rejoint ou je peux pas y aller peut-être Ouais le Biapas a rejoint mais je ne peux pas y aller Donc pour l'instant c'est pas un problème Le Ming n'a pas rejoint On va enlever la pause voir comment ça se passe Bah écoute visiblement il ne rejoint pas C'est une excellente nouvelle Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement se gaver comme des connards Alors là il y a 11 000 Yarkhand qui essaie de s'enfuir Donc bah écoutez fuyez les gars Ils ont un beau fort dis donc Moins 64 là Alors qu'on a 15 canons C'est beau Ici on va rusher à son A son fort par contre Puis on va aller se placer sur la frontière Ici je peux le choper ou pas Non je peux pas y aller Pourquoi je peux pas y aller tiens Ah la vache oui Ça fait mal Ah on peut pas passer ici à cause de son foutu fort Bon bah on va piller c'est pas grave Il va où lui ? Il va par là On va peut-être moins de le choper Ouais non je pense qu'on va s'en occuper du coup tout seul Tu peux te faire un impôt de guerre si tu veux t'aider un peu Mais à part ça Je pense qu'on va pouvoir s'en tirer sans toi sur cette guerre pour le coup On va voir hein Là il y a un combat en montagne Avec une traversée Qu'est-ce que c'est que ça ? Attente Ah oui c'est vrai j'étais marié avec un noble Un homme gagne 10 en influence Il m'entra à 40 Ouais 40 d'influence c'est pas mal pour un ordre Oh la la on les a tellement annihilés Je sais pas quoi dire quoi On va aller s'occuper de ça Non mais tu sais mes vassaux ils sont tellement en confiance Ils attaquent les troupes ennemies à 2000 et tout Aucun stress Pas de problème Et oui ça se passe bien en plus c'est ça le pire Alors ici on a une victoire Ça serait bien que ce siège ton Il va falloir qu'on envoie un général je pense Un mec avec un peu de siège Genre pas de bol Le seul qui est là n'a pas de siège Est-ce qu'on a un mec dispo avec du siège ? Toi viens ici Et pointe-toi là Parce que moins 64 et ça reste Ça va pas être possible par contre Attends tu paieras en stab ou tu J'avoue C'est ouais Bah écoute Le choix est vite fait pour le coup Je comprends Tiens j'avais pas vu Ça y est Biapa ça rejoint Et on peut aller s'occuper de ses fesses Et bien en avant les mecs Il a payé un accès militaire lui-même Et bien on va aller s'occuper de ça Très vite Donc le Yarkand Faut que son fort tombe Et puis ça sera bon Ici Ça a un peu lagué Mais ça y est On peut bouger Bah peut-être parce que le Ming a refusé de rejoindre Ou alors peut-être parce que le Ming lui a collé une Peut-être que le Ming lui a collé une guerre pour lui remettre un tribut Et du coup il y a une trêve Bon bah du coup on va arrêter l'épisode là Sur ce petit début de guerre Qui devrait être relativement rapidement mené je pense N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu Et puis bah de toute façon on se retrouve très vite pour la suite Merci à toutes et à tous